... Alors, donc, Sébastien Delamare, secrétaire fédéral du syndicat Sud-PTT. Donc, comme on le disait très bien, les PTT postent les France Télécom. Plus de 350 000 salariés. Enfin, quand on dit salariés, les esprits chagrins, diront qu'il y a la moitié de salariés, la moitié de fonctionnaires, certes, sauf que les décisions des uns s'appliquent aussi aux autres. Il faut savoir que la Poste a une tradition, une place de besoin du travail qui est très récente. Notre histoire d'amour a commencé en 2009, avec la transformation de la Poste en société anonyme. Avant, même si ça fait plus de 15 ans qu'il y avait des salariés à la Poste, l'imposition du travail ne pouvait pas rentrer, ou très rarement. Donc, depuis 2009, les portes se sont ouvertes. Et autant dire que nous, en relation syndicale et Sud en particulier, avons noué les contacts par centaines. Les visites d'inspections de travail sont faites par centaines. Parce que la Poste, je vous rappelle, est des entreprises les plus condamnées en France. Que ce soit sur les délits d'entrave au CHS, sur la gestion très personnelle des contrats, des contrats CDD, des intérimaires, sur le recours à la sous-traitance, sur les règles du dialogue social, parce qu'ils appellent, eux, le dialogue social. Là, c'est aussi dire le camarade de Téphane, le dialogue social, pour notre direction, est un état géométrique très très variable aussi, voire même crapuleux. Les nés n'ont pas peur des mots. Donc, les rapports se multiplient. En matière de débatement du temps de travail. À l'époque, il n'y a pas de contrôle du temps de travail à la Poste. C'est-à-dire qu'un agent peut travailler, comme vous le savez, 35, 37, 38, 40, 45 heures, ça ne pose aucun problème. On ne paye pas d'heures supplémentaires. On peut faire travailler un CDD 12 heures par jour, ça ne pose aucun problème. Ou en tout cas, ça ne posait. À l'heure actuelle, les prononations de la Poste se multiplient. Et il est là, pour nous, le rôle de l'intuition du travail. On va parler aussi de France Télécom. Les centres d'appel. Les centres d'appel, c'est une grosse majorité de travailleurs vacataires, des CDD à temps incomplet, qui sont exploités sur des horaires totalement délirants. Le travail de samedi, le travail de dimanche, des horaires décalés, c'est-à-dire de 17h jusqu'à 22h, 23h, etc. Avec des contrats à géométrie variable. Là aussi, l'intuition du travail a un rôle prépondérant latent pour faire cesser l'ensemble de ces dérives. Mais à France Télécom, il a eu un rôle déterminant sur plusieurs affaires. Je vous rappelle, il y a quelques années, la crise des suicides à France Télécom. Des dizaines et dizaines de suicides qui ont eu lieu, avec une direction qui a joué la politique de l'autruche, qui a nié le lien du travail avec ces suicides, avec des méthodes et des propos honteux. Des méthodes de voyous. C'est le rapport de l'inspection du travail et des différents rapports qui ont mis à mal cette direction, qui ont mis en avance cette stratégie, cette méthode de management par la peur, par la pression permanente sur les salariés de France Télécom. Et Sud, BDD, pour faire un peu de pub, s'est emparé de ces différents rapports pour porter des idées lombards et sa gique, son DRH, son adjoint. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il est mis en examen. Toute la direction, à l'époque, de France Télécom est mise en examen. Et sans l'existence, sans la pression, sans l'art d'inspection du travail, on n'en serait peut-être pas là. Je vous rappelle aussi un événement malheureux qui est arrivé en 2012. Un copain de France Télécom a fait une chute mortelle en travaillant sur un pylône monté sur une simple échelle. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Le rapport de la question du travail a été sans faille. Le CHCT avait dit qu'il faut des nacelles. Il ne faut pas que les gens de l'île travaillent sur des plateformes d'échelle. Encore une fois, pour des questions d'économie, la direction a dit « je m'emboque, ils travailleront avec ce qu'on va leur donner ». Une fois de plus, il était sur la base du rapport de l'inspection du travail. Apportez plainte. Et cette plainte va être inscrite aussi. Et maintenant, on nous dit « on veut réformer l'inspection du travail ». La Poste France Télécom a besoin vitalement d'une inspection du travail indépendante et forte. Elle a besoin vitalement de cette inspection du travail pour faire contrer nos patrons foyaux, nos patrons qui se moquent totalement des conditions de travail, qui n'ont qu'un but, c'est de vendre notre activité à la bourse, aux actionnaires, aux capitalistes que vous connaissez les copains, d'énoncer les uns après les autres. Et nous, sans cette activité du travail, c'est une grosse partie de nos armes syndicales que l'on retire. C'est une grosse partie de nos moyens d'action, de pression qu'on retire. Donc bien évidemment que nous, Sub-PTT, sommes totalement solidaires du commun. Moi, personnellement, je suis au-delà de l'Ontario, il y a quelques copains où on était présent à Sub-PTT, une délégation au rassemblement et à l'envahissement des locaux de la directe. Parce que, La Poste et France Télécom ont besoin de l'inspection du travail pour se faire mettre au pas, pour se faire taper dessus, pour se faire taper sur les doigts, pour se faire appeler qu'il y a un code du travail. Et que ce code du travail, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, sous prétexte qu'on est un patron. Voilà, donc je n'irai pas plus loin. Et en tout cas, bravo à vous pour ce midi, bravo à vous pour votre investissement. Les CPTT sera constamment auprès de vous dans vos engagements. Applaudissements